Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 9 de Dan 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 et comme d'habitude j'ai passé un excellent moment devant, comme tous les autres parce que là on a eu, on s'y attendait beaucoup avec l'épisode précédent on a eu un peu le développement du pouvoir de Haïra avec le fait qu'elle avait absorbé, vous savez, l'âme de l'acrobat il y a quelques épisodes de ça, forcément ça a joué et ça lui a permis elle aussi d'avoir des capacités surnaturelles qui ressemblent un petit peu à celle de Ken, même s'il y a quand même beaucoup de différences Ken c'est sur la vitesse, elle c'est sur l'agilité plus que la puissance du coup mais ça rend vachement bien, j'aime bien le délire avec les cheveux qui lui permettent d'agripper les choses et tout ça les beaux mouvements qu'elle fait et tout on retrouve juste un petit peu trop à mes yeux pour l'instant, là ça allait dans cet épisode là, mais je me dis que si ça va arriver dans tous les épisodes ça va me faire chier un petit peu le délire du, oh mais Ken c'est mon amoureux, on va finir ensemble c'est mon futur mari, gna 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 j'avoue que ce côté là, un petit peu agressif on va dire, un petit peu harceleur bon c'est sympa au début, mais si ça dure trop ça va être un problème, là ça l'était pas dans cet épisode là mais ça va être un problème pour la suite et du coup on a ce combat qui va avoir lieu avec elle qui va permettre à Ken de pouvoir se libérer, de pouvoir l'aider un petit peu et il va y avoir le combat avec le sort de boxeur là alors j'aime beaucoup la façon dont les extraterrestres ils traitent le boxeur, déjà ils l'appellent l'intérimaire il dit voilà si tu fais pas ça t'auras 60% de salaire en moins on sent un petit peu la critique de la société actuelle quand même et de la façon dont ça fonctionne parce que les intérimaires on prend vraiment ça pour des vaches à lait pour des grosses merdes et là c'était un petit peu ce qui s'est passé ici avec ce combat où il va pas réussir en fait à mettre KO les deux avec beaucoup d'humour là on retrouve l'humour en permanence dans tout le fight que ce soit avec eux deux ou quand Momo elle va débarquer franchement cette petite touche d'humour qui est présente en permanence durant tout l'épisode mais qui est pas pompeux et ça c'est faut le reconnaître Dan 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 il a une qualité c'est qu'il est capable de te placer quelques petits moments quelques petites phrases de rigolade voilà ou quelques petites interactions et on se dit pas allez merde tu fais chier avec ça retourne au fight en fait parce que le fight est cool mais réussir à ponctuer ça de façon naturelle je précise de petites doses d'humour au milieu qui permettent de de lâcher un peu la pression de nous changer un peu voilà on est en fight on fait waouh le coup de pied qu'elle a donné waouh le coup de poing que le mec a donné et puis il y a cette petite blague dedans qui passe tellement naturellement voilà ça fait plaisir et je trouve que les mangakas des fois ils ont un peu du mal à réussir à placer l'humour au milieu de l'action et de l'avancée de l'intrigue et je trouve que Dan 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 le fait très bien après bon bah ça c'est de l'humour pipi caca on est d'accord Ken qui est tout nu et qui va se balader comme ça face à la caméra en se tenant ce gag là c'est très drôle en disant je vais te protéger c'est moi que vous voulez et tout c'est plutôt rigolo et puis tout le délire avec l'autre qui dit oh là là c'est indécent t'es en soutif t'es en soutif et en culotte et t'explique que c'est indécent que l'autre il soit à poil surtout que là tu devrais te focaliser sur le combat mais voilà c'est ça le petit passage d'humour dont je parle et du coup bah ils vont galérer contre eux surtout que les aliens ils ont un pouvoir qui permet de les de les bloquer au sol sauf qu'à ce moment là t'as Momo qui débarque et qui va permettre de changer la donne parce que les pouvoirs de télékinésie des extraterrestres qui font qu'ils sont bloqués au sol bah elle elle les annule en gros je me demande quand même un truc alors soit c'est moi qui ai complètement perdu la mémoire de l'épisode précédent soit ils ont pas expliqué comment Momo elle s'est sortie de la situation avec Nessie là parce que là vraiment t'as l'impression qu'elle débarque quand elle est en sauveuse bon en plus elle a pas arrêté Nessie du coup parce qu'il débarque après mais tu te dis comment ça se fait comment elle est arrivée là j'aimerais bien avoir le j'aurais bien aimé qu'il nous montre la situation du comment du pourquoi elle a réussi à sortir de on dirait qu'elle est dans une autre dimension pour venir dans celle où ils sont actuellement voilà ou peut-être qu'ils étaient ils avaient c'était la même dimension mais que Momo était un endroit et que lui était un eux ils étaient un autre et qu'elle a fini par les rejoindre je sais pas c'est pas expliqué et c'est vrai que quand elle est arrivée je me suis demandé comment ça se faisait que c'était comme ça mais du coup avec les trois les interactions sont encore plus drôles parce que l'autre elle va dire éloigne toi de Ken l'autre elle va dire non mais c'est mon chéri donc c'est normal qu'on se rapproche Ken qui est là il fait mais c'est quoi ce bordel laissez-moi tranquille voilà c'était encore une fois c'était dilué de façon très homéopathique il y en avait pas de trop il y avait ce qu'il fallait moi j'ai vraiment beaucoup aimé c'est vraiment cet équilibre Kadandadane que je trouve exceptionnel par rapport à beaucoup d'oeuvres que je regarde où des fois il y a un peu de trop d'un côté trop de l'autre mais au final on apprécie on dit c'est même pas un problème c'est juste anecdotique là il y a même pas cette anecdote c'est à dire que vraiment c'est super bien dosé et du coup le combat va continuer alors encore une fois le délire du pénis même moi qui suis un peu chauvin je suis un petit peu le beauf par excellence je suis le beauf originel ça n'empêche que tout le délire avec le coup de la banane le coup de on fusionne ensemble grâce à ma tub électrique là en gros tub mécanique bon au bout d'un moment je commence à me dire ouais on va peut-être pas abuser de la blague de la tub au bout d'un moment on va peut-être passer pas autre chose on peut la refaire plus tard mais qu'on abuse pas de ça parce que l'autre il se met face à à l'intérimaire et il lui sort son truc son truc du pantalon on va dire pour le lui mettre dans la tête et réussir à lui injecter quelque chose qui va le transformer en sorte d'écrevisse d'écrevisse extraterrestre et là franchement c'est pareil on retrouve le même humour avec l'autre qui fait non pitié ne me privez pas de 60% de mon salaire et puis qu'il se bat et puis tu le vois il remonte à la surface comme ça voilà ça c'était l'humour qui marchait moi j'ai bien aimé tous ces délires là et ils vont finir par tous fusionner avec Nessie parce que Nessie lui il tape sur tout et rien les extraterrestres il les tue à la fin il reste qu'un alien sur les trois et ils vont tous fusionner grâce à encore une fois la teub mécanique de l'extraterrestre il va y avoir donc l'écrevisse l'écrevisse c'est pas une écrevisse forcément mais vous avez compris l'idée plus Nessie plus l'alien ça va former un monstre énorme qui vont réussir à battre alors j'ai bien aimé la façon dont tout est décrit par exemple Moken qui essaie de se battre avec le Mami Turbo mais qui se rend compte qu'il court dans le vide tu le vois il est en train de couler en faisant la super vitesse c'était très drôle le fait qu'elle elle fait un peu être comme les poissons vous savez c'est gluant tu essaies de l'attraper en faisant ça et en fait elle fait ça en fait pour faire avancer Ken avec son pouvoir franchement non mais c'était trop bon mais c'était trop bon cet épisode là tous ces délires là qu'il y a eu moi j'ai bien aimé et la fin quand il gagne le combat c'est parce que Momo contrairement à ce qu'on pensait à l'épisode précédent elle écoutait en cours surprise et elle a compris en fait que la puissance qu'ils peuvent balancer dans l'eau ils pourraient pas la balancer sur terre parce que physiquement dans l'air il y a moins de résistance donc en fait leur corps ils supporteraient pas ça et du coup Momo elle va dégager l'eau pour mettre de l'air au moment où l'autre il va taper et comme il va taper avec une vitesse de fou son corps va se péter ce qui va permettre à la fin de défoncer ses deux bras après t'as Ken qui va réussir à foncer j'aime bien aimer le pouvoir des trois à la fois c'est à dire que tu as Momo qui va libérer l'air pour pas qu'il y ait d'eau tu as les cheveux de l'acrobat plus derrière Momo qui va courir comme ça sur les cheveux en pleine vitesse pour défoncer la fusion de tout ça voilà non mais voilà l'épisode était bon j'aime bien en plus il y a quelques images enfin les dessins sont très beaux de base mais il y a quelques images un peu fixes vous savez qui me rappellent un peu des fois celles de SNK alors je vais pas dire que c'est la même chose mais voilà où en fait tu fais un dessin bien détaillé pour montrer une image en particulier c'est super bien réalisé je trouve ça rend vraiment très bien toujours les auras un peu rouges ouvertes ici pour montrer qu'on est dans le fight et tout et quand elle disparaît on sait qu'on a fini le combat j'ai bien aimé ça et surtout ça valait la peine juste pour la fin juste pour la fin ça valait la peine quand ils ont vaincu tout le monde et qu'ils se retrouvent à moitié à walpé Ken à poil et puis tous les autres en slip en culotte et soutif dans la salle avec les gens on voit les détails où le mec il filme il est allongé au sol pour bien voir le cul de la nana et il filme et tout ça et eux qui courent en mode dégueulasse avec le design qui est un tout petit peu changé vous savez qui est hyper simplifié pour montrer un petit peu l'horreur qu'ils subissent la honte qu'ils ont non mais vraiment ce passage là où ils courent les trois qui cavalent à la fin avec l'autre qui court un peu comme un titan quand elle débarque c'était à se pisser dessus c'était à se pisser dessus tellement drôle mais tellement excellent franchement rien que pour ça ça valait le coup de se taper 18 minutes d'épisode surtout qu'ils étaient bons les 18 minutes avant non vraiment je trouve que c'est un sans faute actuellement de la part de l'anime je sais pas comment est le manga mais un sans faute de la part de l'anime qui est extrêmement bien réussi et moi bah je passe un super moment devant voilà et c'est tout ce qui compte c'est tout ce qui compte la seule chose dont j'ai envie c'est de voir le prochain épisode parce que je me dis je vais avoir de l'action je vais avoir de l'humour je vais avoir une intrigue qui avance j'ai tout ce qui me plaît dedans voilà donc c'est tout un sans faute pour cet épisode 9 tout comme les autres quasiment jusqu'à présent donc merci et à la semaine prochaine voilà c'est tout ce que j'ai à dire bon par contre il y a un sentiment qui se dégage encore une fois de cet épisode là c'est un peu le côté shoujo où ils se comprennent pas Momo et Ken en fait ils sont là Momo elle explique qu'il faut pas que Ken soit trop proche de Heira c'est dégoûtant Ken qui dit mais si t'as des sentiments et si ça te dérange que je sois comme ça alors il faut que tu me le dises qui a deux doigts de lui avouer ses sentiments mais à ce moment là il y a l'extraterrestre qui attaque et tout ça c'est peut-être alors moi je suis pas forcément fan des histoires d'amour dans ce genre d'oeuvre là moi je trouve que les shonen on devrait abandonner complètement les histoires d'amour surtout qu'elles sont souvent très très mal faites mais là je trouve que c'est peut-être le seul point que je trouve négatif ici c'est que comme j'ai dit l'humour est naturel il est passé naturellement au milieu des fights et tout ça le passage où il y a une sorte de blanc pendant une minute avec le méchant qui décide d'arrêter de les affronter parce que il a envie il fait un petit break il les laisse finir la discussion toujours aussi sympa les antagonistes dans les animés et ben c'était pas longuet je suis pas en train de dire que c'est longuet mais je trouve que c'était pas forcément bien placé le fait de le mettre à ce moment là en plein milieu d'un fight alors qu'avant il y avait juste des petites punchlines et hop ça passait au combat direct là t'as eu vraiment un break ici qui était pas forcément bien situé et qui ben ça fait pas avancer l'intrigue parce que tu te dis que Momo elle va encore une fois nier qu'elle a des sentiments pour Ken Ken il va pas balancer le fait qu'il a des sentiments pour Momo et on se retrouve dans la en fait on se retrouve avec une minute qui alors a servi à rien je veux pas exagérer et puis après vous allez dire il dit du mal de Dan 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 c'est pas du tout ça j'ai kiffé tout le reste et j'ai pas eu de problème avec ce passage là c'est juste que c'est peut-être pour moi le moment un petit peu faible de cet épisode là parce que les moments shoujo j'ai rien contre les moments shoujo mais je pense que s'il y avait des moments shonen incroyables dans des shoujo que je regarde je me dirais bon c'est pas forcément bien amené et puis c'est pas la qualité du manga donc forcément c'est pas le point positif le truc prime de ce qu'on regarde dans les mangas et tout ça quand c'est des shoujo et ben là c'est pareil en fait c'était sympa de le voir mais c'était peut-être pas le bon moment pour le faire et surtout j'ai l'impression que ça va rien amener derrière pour l'intrigue à moins que les prochains épisodes me donnent tort mais t'as vraiment l'impression que je sais pas combien il y aura de chapitres au manga je crois qu'il est pas encore fini mais t'as vraiment l'impression qu'on va être dans cette situation là du on s'aime mais on se l'admettra pas pendant 100 200 300 chapitres et ça c'est quelque chose en général qui me frustre dans les yeux je préfère encore qu'ils disent rien n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça et puis vous connaissez la chanson le pouce bleu de l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux ça m'aide beaucoup mettez banane dans les commentaires pour vous montrer que vous avez été au bout de la vidéo ça me fait plaisir et en attendant on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos tchuss